Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un bilan lecture spécial New Romance. Alors même si on est au mois de mars, vous allez retrouver aussi dans ce bilan lecture des romances de Noël, tout simplement parce que ce sont mes lectures de décembre, janvier et février, ce qui fait que clairement voilà il y avait des livres saisonniers un peu plus hibernaux dedans, mais écoutez j'ai envie de vous en parler quand même puisque de toute façon sur cette chaîne je vous parle de toutes mes lectures, il n'y a pas un livre qui passe à la trappe et ça je trouve ça super chouette puisque ça vous permet de vous montrer l'éventail complet de mes lectures, ça permet aussi de vous montrer que même si je peux avoir des coups de coeur ou d'excellentes lectures je peux aussi avoir des déceptions comme tout le monde et ce n'est pas parce que j'ai reçu certains de ces livres que ça ne m'empêche pas d'être honnête et sincère sur tous mes avis. Si jamais vous préférez lire de la littérature de l'imaginaire je vous mets juste ici mon bilan des trois derniers mois justement en littérature de l'imaginaire donc avec tout ce qui est fantasy, fantastique, SF et il y a aussi de la romantésie dans le lot mais pas que. Je vais commencer tout de suite par les livres un peu plus hibernaux donc romances de Noël, patinage artistique et hockey sur glace comme ça ensuite on pourra passer à tout ce qui peut être lu vraiment à toute saison et qui je pense vous intéressera sûrement plus puisque du coup forcément c'est des choses que vous allez pouvoir peut-être lire dans les semaines et mois à venir si cela vous intéresse. Si jamais vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie d'en discuter avec vous. Puis au passage un commentaire, un like ou même un abonnement sur la chaîne ça fait toujours super plaisir et ça soutient énormément mon travail sans pour autant que ça vous coûte un seul centime donc vraiment merci du fond du cœur si vous le faites c'est tellement appréciable. Je commence tout de suite avec Trismos Therapy de Caro Emeline publié aux éditions Upper Collins dans la collection Etage et c'est un livre qui a été un coup de cœur vraiment une belle découverte puisque je ne connaissais pas du tout Caro Emeline enfin en tout cas je n'avais jamais lu de ses écrits mais elle a écrit énormément de romances de Noël et elle est bien connue pour ça donc j'ai hâte d'en lire d'autres probablement cette année mais éventuellement dans les années à venir aussi puisque ce sont des livres qui reviennent à chaque fois à la saison hivernale. Dans cette histoire on va suivre Maureen qui est une acharnée de Noël, elle adore ça vraiment, elle vit que pour Noël c'est sa fête préférée et elle la vit à 100% à tel point qu'elle va collectionner des tonnes de calendriers de l'Avent, elle va commencer ses décorations très tôt dans l'année elle va faire en sorte d'enrichir à chaque fois ses décorations etc. Bref, elle vit vraiment Noël à 1000% et le truc c'est que cela a un impact aussi sur son travail qui lui demande clairement d'aller faire une thérapie pour se sevrer un petit peu de Noël, le vivre un peu moins intensément parce que c'est pas très bon en fait pour l'image de l'entreprise etc. Et donc elle n'a pas d'autre choix que d'aller suivre cette thérapie parce que sinon elle se fait clairement virer. De l'autre côté on va suivre Logan qui lui exècre complètement Noël, c'est une fête qu'il ne comprend pas et au-delà du fait qu'il ne la porte pas dans son cœur, il cherche à tout prix à gâcher le Noël des autres personnes autour de lui aussi parce qu'il ne comprend pas à quel point on peut être fan de ça, voilà. Et tout cela lui vient en fait de sa maman qui elle tient, alors je sais plus si c'est un parc de jeux ou une boutique mais bref un empire qui est basé justement sur le thème de Noël. Et Logan a toujours vu sa relation avec sa maman passer après Noël donc c'est clairement quelque chose qu'il ne supporte pas pour des raisons qui sont bien profondes. Mais lui aussi va commencer une thérapie autour des fêtes de Noël tout simplement parce qu'il serait fort probable qu'il devienne du coup l'héritier de l'empire de sa mère et pour récupérer cette entreprise et être héritier de cette entreprise, eh bien il n'a pas d'autre choix que de montrer en fait qu'il accepte quand même Noël et de faire un pas vers cette fête traditionnelle. Et c'est alors que Maureen et Logan vont se rencontrer dans cette thérapie de Noël et puisque l'un déteste Noël et l'autre l'adorent complètement, ils vont faire un duo de choc pour justement trouver un entre-deux, un juste milieu entre le côté on déteste complètement les choses et on les vit trop intensément. Et franchement c'est trop chouette puisque ça amène plein de quipoco, des situations un petit peu cocasses etc. Du coup c'est très drôle et assez léger à lire de ce côté-là. Mais en même temps, eh bien ce roman aborde des sujets plutôt profonds et sensibles que ce soit autour de l'importance en fait des proches, de la manière dont on va fêter et célébrer une fête du fait que l'on a tous aussi nos propres rituels, qu'il n'y a pas une façon parfaite de fêter une fête de fin d'année mais voilà, il y a plein de choses qui sont abordées ici. Il y a aussi la pression sociale, la pression de la famille aussi et des proches mais également la part de responsabilité, l'impact du travail sur la santé mentale, le fait de toujours se chercher quand on est jeune adulte etc. Bref, il y a plein plein de choses qui sont amenées à travers ce livre et qui sont super intéressantes au-delà de la comédie romantique de Noël qui elle-même est super chouette. On est sur une relation qui se rapproche d'un ennemi's two lovers comme on peut le retrouver en tout cas dans un contemporain c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus des ennemis jurés de tous les temps mais ils ont clairement des façons de penser bien différentes et progressivement ils vont apprendre à se connaître et à faire un pas l'un vers l'autre et c'est typiquement le genre de scénario que j'adore découvrir aussi puisqu'on a des personnages qui apprennent progressivement à se connaître et à s'apprivoiser en quelque sorte. Bref, j'ai adoré sur toute la ligne et je vous le recommande vivement pour l'année prochaine à Noël si cela vous intéresse mais même en cours d'année si jamais vous êtes partant pour lire des romances de Noël à toute saison. Et la deuxième lecture ne m'a pas laissé insensible non plus il s'agit de vous reprendre un peu de Magie pour Noël de Karen Ponte publié aux éditions Fleuve et cette fois-ci c'est un livre clairement que je ne m'attendais pas à aimer autant. Dans cette histoire on va suivre Victoria qui dirige d'une main de fer son entreprise tellement qu'elle est absorbée par le travail mais tellement obnibulée par ça qu'elle est un peu un tyran finalement puisque pour elle en fait le côté perso, vie familiale etc. ça n'existe pas du tout et elle a beaucoup de mal à concevoir que ses employés aient besoin parfois de jours de congés ou de respecter certains horaires etc. Et du coup elle travaille sans cesse. Jusqu'au jour où elle se retrouve renversée par un bus et elle se retrouve en fait dans un hôpital, enfin un centre de réhabilitation de Noël un endroit où clairement on lui dit et on lui fait bien comprendre que si elle veut rester en vie et retrouver sa vie passée et bien il va falloir qu'elle fasse un énorme sacrifice mais surtout qu'elle prenne sur elle-même pour aller vers les autres, apprendre à se racheter etc. Et franchement c'est clairement pas facile. Et en fait au fond d'elle-même elle a déjà beaucoup de mal à trouver une personne qu'elle a pu blesser par le passé jusqu'au jour où elle repense à une personne envers qui elle était clairement odieuse lorsqu'elle était à l'école et qu'elle va essayer de se rapprocher de cette personne-là sauf qu'il s'en suit un milliard de choses quand elle va essayer d'approcher Dakota et elle va se rendre compte en fait que clairement elle a réellement blessé Dakota mais pas de la manière dont elle pensait et ce n'est pas comme elle aurait pensé qu'elle pourrait se racheter clairement ce n'est pas en offrant des chocolats et des fleurs que ça peut marcher et pour autant elle va progressivement apprendre apprendre aussi aux côtés de la grand-mère de Dakota qui du coup est une personne âgée qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle va progressivement apprendre en fait à ses côtés et se rendre compte aussi de l'importance de certaines choses et c'est tellement beau de voir la manière dont elle évolue, dont elle se remet en question que ce soit autour des relations avec les autres mais également autour de sa propre relation au travail finalement qui est très 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 intéressante et super bien traitée ici clairement j'ai adoré cette histoire pour tout ce qu'elle apporte, les réflexions qu'elle amène etc et vous le savez je suis un peu une bourreau du travail parfois et clairement ça me fait du bien en fait de voir ça et ça m'a permis aussi moi-même de me remettre un petit peu en question et c'est aussi pour ça que j'ai décidé en ce début d'année de faire en sorte de lever un peu le pied, de travailler un peu moins même si j'ai beaucoup de mal surtout maintenant que j'ai repris un rythme plus soutenu de vidéos sur Youtube en fait j'ai l'impression que c'est tout ou rien soit je n'arrive pas du tout à vous poster de vidéos soit j'y arrive mais à condition de travailler le week-end pour monter ces vidéos vraiment j'ai beaucoup de mal à dégager du temps en semaine pour le faire parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire à côté aussi et pour moi c'est vraiment lié aussi à une chose c'est que les vidéos sur Youtube c'est pas ce qui me rapporte de l'argent proprement parlé à part lorsqu'il y a des collaborations dedans une vidéo en temps normal sur Youtube ça me rapporte en moyenne 10 euros donc c'est vraiment ridicule par rapport aux heures que je passe à faire ces vidéos et du coup clairement forcément mon énergie et mon temps de travail je le mets ailleurs et ce n'est pas ma priorité et pour autant j'adore ça et j'aimerais vraiment que ça puisse un jour en devenir une parce que je sens aussi qu'à travers les vidéos on a un échange beaucoup plus intéressant que via des posts Instagram par exemple enfin je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais personnellement je trouve qu'en regardant des vidéos aussi de d'autres créateurs on arrive un peu plus à cerner leur façon de penser, leur manière d'être etc à travers la vidéo plutôt que ce que l'on peut avoir à travers des photos par exemple bref j'adore ça, j'adore ça mais j'aimerais en faire plus et à un moment donné je ne peux pas et il faut que j'accepte que le temps ne soit pas infini non plus et qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être des priorités dans la vie et bien plus intéressantes finalement que de ne travailler sans cesse alors finalement ce livre il m'a aussi permis d'ouvrir un peu plus les yeux là dessus même si c'est quelque chose qui est toujours en moi depuis un petit moment c'est un travail qui prend du temps voilà c'est un travail sur soi et c'est pas forcément facile mais clairement je suis bien contente d'avoir lu celui-ci de l'avoir découvert et je vous le recommande vivement si cela vous intéresse en plus de ça et bien je crois que c'est valable pour les deux ici on a une romance avec une scène éludée si je ne me trompe pas et ici il n'y a pas du tout de scène explicite du coup c'est trop chouette aussi ça fait du bien en fait de lire une histoire qui nous amène à réfléchir et qui en même temps ne contient pas de passage explicite comme on peut en avoir énormément en e-romance c'est pas pour autant que j'aime pas ça mais je trouve ça important de vous le souligner aussi parce que je sais que certaines personnes détestent trouver ça dans leur lecture et justement ça leur permet en fait de savoir et de s'aiguiller en fait dans ce qu'elles vont chercher et bref je vous le recommande vivement à mettre entre toutes les mains clairement ça peut être un livre qui apporte beaucoup à de nombreuses personnes bon bah je vous parlais de scène explicite on y est hein aïe je me suis tapée avec il s'agit de Icebreaker de Anna Grace publié aux éditions BMR oui BMR c'est un livre que je n'ai pas beaucoup apprécié voilà honnêtement j'ai été jusqu'au bout parce qu'il y avait une chose qui me tenait en haleine c'était l'équipe de Hawkeye je la trouve géniale et en plus de ça j'ai envie de savoir le dénouement en fait de comprendre ce qui se passe ici etc mais j'avoue il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu ici Icebreaker c'est l'histoire de Anastasia qui est une patineuse artistique à Maple Hill du coup c'est une université en fait spécialisée dans les sports olympiques et elle a un emploi de genre de ministre puisqu'elle s'entraîne pour des sélections régionales ou je sais plus quoi enfin bref c'est pas les JO mais c'est une sélection super importante pour le patinage artistique en couple et donc elle s'entraîne avec Arom son coéquipier et pour cela ils ont leur patinoire spécialisé pour le patinage artistique et tout c'est parfait tout est parfait pour elle sauf que l'autre patinoire de la ville celle des hockeyeurs se retrouve complètement saccagée et du coup et bien toute l'équipe des hockeyeurs doivent aller dans la patinoire d'Anastasia et Aron enfin et tous les autres enfin ceux qui font du patinage bref ils se retrouvent à devoir partager la glace entre patineurs et hockeyeurs et c'est clairement pas si facile et ça va les amener à se rapprocher les uns des autres mais surtout mais surtout ça va amener pas mal de complexité dans leur quotidien puisque finalement et bien il faut réorganiser tout leur planning etc pour gérer leur moment d'entraînement sur glace etc surtout que les hockeyeurs aussi le font à un niveau semi-professionnel et du coup c'est super important pour eux côté hockeyeurs on va trouver Nate qui laisse clairement pas Anastasia indifférente et comme toutes ces personnes ont vachement l'habitude d'aller dans des soirées étudiantes etc bah ils vont se rapprocher à ce moment là et clairement Anastasia est tellement attirée par Nate que tous deux finissent par coucher ensemble bref on le voit venir à des kilomètres il y a énormément de scènes d'explicite ici puisque et bien voilà ils passent beaucoup de temps en soirée ou à tirer les uns pour les autres et leur excuse c'est relâcher la pression de le sport etc disons qu'en soi ça aurait pu passer si ça avait été plus éludé mais je trouve qu'il y a quand même trop de passages qui sont vraiment détaillés pour pas grand chose en plus de ça on a une scène qui est très 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 limite en termes de consentement voilà ça après ça passe ou ça casse en fonction des personnes mais sachez-le mais malgré tout j'ai continué à être intéressée par cette histoire puisque on a vraiment une relation très particulière entre Anastasia et son partenaire Aaron que l'on va vraiment découvrir au fur et à mesure qui porte aussi sur des troubles du comportement alimentaire et tout ça et enfin finalement une main mise qu'il peut avoir sur elle et c'est très intéressant de voir comment tout cela se dénoue et d'un autre côté Nate qui du coup est le capitaine de l'équipe de hockey a aussi une relation assez particulière avec sa famille c'est même très conflictuel finalement puisqu'elle se questionne beaucoup sur son avenir professionnel et en même temps et bien ses envies d'avenir professionnel sont carrément différentes et à mille lieux en fait de ce que sa famille voudrait pour lui et c'est super intéressant de ce côté là malheureusement à mes yeux ça n'a pas été assez approfondi on aurait pu traiter de nombreux sujets surtout autour du patriarcat autour de la confiance en fait en la sœur de Nate finalement qui voudrait reprendre l'entreprise familiale mais qui n'a pas le droit parce qu'elle est une femme franchement ça aurait pu tellement être intéressant d'approfondir ça malheureusement ça n'a pas été le cas ici mais surtout une chose que j'ai appréciée tout au long de cette histoire c'est qu'on va parler de cette pression du patinage artistique ou même du sport en général et de l'impact que ça peut avoir sur des femmes qui une fois enceintes sont obligées de mettre complètement de côté leur carrière et peuvent rarement la reprendre ensuite vraiment c'était super intéressant d'avoir ce petit point de vue abordé au fur et à mesure malheureusement sans vous en dire trop la fin ne m'a absolument pas convaincue par rapport à tous les messages qui étaient transmis au fur et à mesure de la lecture je trouve qu'elle dénote complètement par rapport à ça et en plus elle était très guimauve, fleur de peau et c'est pas vraiment ce que j'attendais en fait de cette lecture et du comportement finalement des personnages tout au long de l'histoire donc ça m'a vraiment déçue de ce côté là bref vous le comprenez j'ai un avis hyper métigé autour de ce livre l'histoire est très intéressante sur certains points mais malheureusement elle manque d'approfondissement sur les points intéressants justement et approfondit des choses qui n'ont pas besoin d'être en tout cas j'ai bien apprécié l'équipe de hockey ils étaient vraiment très drôles et c'était super chouette de passer du temps avec eux mais clairement il y a plein d'autres livres qui parlent de hockey ou de pertinence artistique que je peux vous recommander au lieu de celui-ci et qui vous feront passer un meilleur moment je pense et on continue ensuite avec un autre livre qui nous parle de hockey de soirées universitaires mais ce n'est clairement pas le centre du sujet il s'agit ici de Fire and Ice hors limite de Rebecca Yaros du coup qui est l'autrice de Force Wing mais qui avant d'être connue pour Force Wing a écrit quand même pas mal de romances dont celle-ci et c'est publié aux éditions Eden attention quand même c'est un livre qui contient pas mal de trigger warnings que ce soit autour du deuil, de la dépression, de l'addiction de la solitude aussi des femmes militaires bref il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans cette histoire et du coup n'hésitez pas à vous renseigner si cela vous intéresse c'est une histoire qui a été un énorme coup de coeur pour moi j'ai clairement dû retenir mes larmes à la fin de cette lecture si j'avais été chez moi j'aurais fondu en larmes mais j'étais dans le train avec pas mal de monde autour de moi et du coup je faisais sans cesse des pauses pour essayer de reprendre et de ressaisir mes émotions parce que j'avais les larmes au bord des yeux tout au long de la fin de ma lecture c'était mais tellement touchant, tellement poignant et hyper addictif dans cette histoire on va suivre Amber dont le quotidien s'effondre du jour au lendemain lorsqu'elle s'apprend que son père qui était déployé en Afghanistan est décédé et même si c'était une peur vraiment profonde au fond d'elle ce n'est pas quelque chose auquel elle était préparée puisque son père n'est pas soldat sur le front mais il était médecin dans l'armée et du coup pour elle en fait au sein de l'hôpital il ne risquait rien jusqu'au jour où l'hôpital dans lequel il travaillait a été bombardé ouais c'est quand même vachement violent mais lorsqu'Humber apprend tout ça elle est en compagnie de sa mère, de sa soeur et de son petit frère et clairement le reste de sa famille s'effondre complètement enfin surtout sa mère et du coup Amber en tant qu'aînée de la fratrie se retrouve à porter sa famille sur son dos à essayer de faire en sorte que les choses continuent d'avancer à faire en sorte que sa soeur continue d'être scolarisée à faire en sorte que son petit frère suive ses cours de hockey etc c'est un calvaire alors sa grand-mère vient l'aider puisque elle-même en plus a déjà perdu son mari sur le front et du coup c'est aussi ce que c'est de perdre un mari militaire mais c'est clairement pas si simple que ça et sa mère en fait s'en renferme complètement sur elle-même dans une dépression, un deuil enfin je sais pas comment on peut le qualifier elle est complètement inexistante pendant une bonne partie du roman elle est tellement refermée sur elle-même et du coup c'est à Amber de tout gérer et elle se rend compte qu'il y a une personne dans cette ville qui est juste adorable et qui va la soutenir en fait coûte que coûte c'est Josh Josh c'est le prof de hockey de son petit frère du coup elle va le voir très régulièrement pour les cours de hockey mais pas que et en fait il va être tout le temps à la soutenir coûte que coûte etc mais surtout Josh c'est le bad boy du lycée pour lequel elle craquait quand elle était plus jeune vraiment la star en quelque sorte du lycée et elle se rend compte en fait que lui aussi est très attiré par elle depuis toujours mais voilà qui lui avait toujours caché ça sauf que elle va être vraiment prise entre deux feux entre savoir si elle va devoir accepter en fait ses sentiments, accepter de vivre en fait ce côté idyllique de sa vie alors que tout s'est effondré autour d'elle et que tout le monde attend d'elle qu'elle soit présente et qu'elle les soutienne et pour autant et bien il y a aussi son propre deuil qu'elle doit faire puisque elle-même elle a ses sentiments ses propres sentiments à gérer face à tout ça et c'est tellement complexe et franchement mais c'était tellement fort tellement beau, tellement poignant et je vous invite vivement à découvrir cette histoire si elle vous intéresse parce que clairement je l'ai adorée alors oui on a un petit peu de hockey on a un petit peu de soirée étudiante mais c'est clairement pas le centre de l'histoire et il a une telle critique sur l'armée sur les familles militaires etc et qui est si belle et en même temps pleine de justesse puisque l'autrice est vraiment concernée pour le coup et sait de quoi elle parle et ça se ressent mais tellement à travers cette lecture vraiment je vous recommande vivement à 1000% cette lecture si jamais elle vous intéresse mais préparez vos mouchoirs parce que c'est une histoire qui nous fait fondre en larmes en tout cas c'était mon cas et je pense que ce sera sûrement le vôtre aussi ma lecture suivante a lieu également à l'université il s'agit des Campus Drivers mais cette fois-ci du cinquième tome Good Luck de C.S. Quill publié aux éditions Hugo et New Roman déjà j'adore les Campus Drivers je trouve que c'est un principe qui est super chouette et j'adore la plume de C.S. Quill qui est pleine d'humour à chaque fois et franchement c'est toujours une barre de rire de lire ses livres je passe toujours un super moment et en même temps elle aborde aussi parfois des sujets qui sont assez sensibles mine de rien et voilà tout est balancé entre humour et sujet sensible et ça apporte un peu de légèreté à l'histoire tout en ayant de la profondeur dans cette histoire on va suivre Luke Winchester qui est un membre des Campus Drivers mais aussi un nombre de l'équipe de baseball de l'université dans laquelle il est mais alors que le championnat annuel approche et bien son quotidien tourne au coucheur mais alors que le championnat annuel approche son quotidien tourne complètement au cauchemar puisqu'il est sujet à une poisse monstrueuse tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche de près ou de loin a un problème voilà rien ne se passe comme prévu bref tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche etc ne se passe pas comme prévu et il se retrouve du coup sujet à une poisse monstrueuse il pense même qu'on lui aurait peut-être jeté un sort à ses yeux la seule personne qui pourrait être responsable de tout ça c'est Tori qui est une spécialiste de filtres, de remèdes etc bref une personne qui croit aux sciences occultes et qui le fait bien savoir sur les réseaux sociaux et sur le campus puisqu'elle parle très facilement de tout ça et elle a même lancé un commerce où elle offre des potions, des bijoux protecteurs enfin pas mal de choses mine de rien pour aider les différentes personnes sur le campus et du coup Luc va aller vers elle va essayer de comprendre ce qu'elle fait même s'il n'y croit absolument pas et c'est tellement drôle ce choc de culture aussi c'est vraiment super bien fait mais en même temps eh bien j'ai trouvé parfois que c'était un peu trop et j'ai eu un petit peu de mal à bien cerner le personnage de Tori qui est dans certains extrêmes en fait je pense que je suis aussi trop cartésienne comme Luc et par contre contrairement à lui bah j'ai pas réussi en fait à me prendre complètement au jeu mais c'était franchement super chouette et vraiment bah j'ai passé un super moment et pour le coup l'autrice m'a surprise à de nombreuses reprises et c'est ce que je recherche aussi ici donc c'est une histoire qui va parler quand même de ce côté Campus Drivers donc si vous ne savez pas en fait par rapport au tome précédent c'est en fait des taxis pour les universitaires donc une application de taxi qui en plus de ça ici à Miami en fait est liée aussi à Love Machine du coup une application de rencontre mais en fait ça ça reste vraiment en arrière-plan puisqu'on suit vraiment juste des personnages secondaires des tomes précédents qui ont leur propre histoire ici mais c'est trop chouette parce qu'en plus on retrouve des personnages des tomes précédents etc du coup bah c'est ce côté clin d'oeil en fait de voir leur évolution et tout que j'adore à chaque fois dans les sagas comme ça avec des tomes compagnons bref j'ai passé un super moment de lecture mais ce n'est pas le coup de coeur que j'attendais malheureusement en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les Campus Drivers ou pas quel est votre tome préféré pour ma part c'est le deuxième je l'ai vraiment adoré Carrie et Donovan sont juste mais hilarants et puis j'aime trop ce côté Book Boy Friends vraiment où Carrie elle lit plein de romances et apparemment du coup elle est experte en Book Boy Friends et du coup c'est pour ça que Donovan va aller vers elle bref j'adore et c'est vraiment mon tome préféré mais ils sont tous trop chouettes alors du coup je serais bien contente de connaître votre préféré de la saga encore une lecture qui porte un petit peu sur ce côté universitaire mais d'un peu plus loin puisqu'il s'agit de ce qui nous rend vivants de Emma Green publiée aux éditions Addictives qui a été un gros coup de coeur ici on va parler du côté universitaire mais plus dans le contexte des études de médecine avec l'anternat aux urgences franchement c'est trop trop chouette de suivre ça on va suivre Cléo qui est une étudiante brillante en médecine qui a toujours tout réussi haut la main et qui en plus de ça a des parents médecins etc mais pour autant et bien sa dernière année d'études elle ne l'a pas passé et elle va se retrouver en fait du coup en l'internat avec un an de retard on ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas présentée aux examens pour l'année précédente et elle a dû repiquer une année bref Cléo va se retrouver à l'internat en fait dans un service d'urgence et c'est son choix c'est ce qu'elle décide de faire alors qu'elle aurait très bien pu intégrer plein d'autres services qui aux yeux de ses parents sont beaucoup plus prestigieux et pour autant elle ce qu'elle souhaite c'est être au coeur de l'action être là pour sauver ceux qui en ont le plus besoin au moment de ses et du coup c'est ce qu'elle décide de faire sauf que s'il y a bien une chose à laquelle elle ne s'attendait pas du tout c'est d'intégrer cet hôpital dans lequel Carter travaille Carter c'est un médecin en fait qui a du coup un an d'avance sur elle puisque lui a bien passé son examen au bon moment et dont elle s'était vachement rapprochée lors de ses études à l'université mais voilà ils ne se comprennent pas sur certaines choses et ils aident de milieux complètement différents l'un et l'autre du coup c'est très compliqué en fait pour eux de bien saisir qui est l'autre mais pour autant ils sont grandement intérêts l'un par l'autre et en fait Cléo elle pense que bah voilà si béguin comme quasiment toutes les infirmières de l'hôpital ont pour Carter mais c'est sûrement un peu plus profond que ça en tout cas cette histoire va vachement parler en fait du côté urgentiste et du quotidien des jeunes urgentistes et de comment ça se passe réellement dans un hôpital franchement c'est super intéressant je ne sais pas vraiment à quel point tout ce qui est dit ici est véridique mais du peu que j'ai pu voir en allant dans mes hôpitaux en étant hospitalisée mais aussi à travers les yeux en fait de certaines personnes que je connais qui ont fait des études de médecine mais également des échos que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux en vous parlant de ce livre là je pense que c'est quand même globalement très fidèle à la situation réelle et d'un autre côté c'est plutôt inquiétant de voir le peu de moyens qu'il peut y avoir dans les hôpitaux mine de rien et en même temps en plus de la romance entre Carter et Cléo on va traiter de plein d'autres choses il y a l'acceptation de sa propre envie en fait de sa propre vocation de travail et le fait d'assumer ses choix même s'ils sont en désaccord avec ce que nos parents voudraient pour nous et c'est super intéressant de voir ça et en plus de ça on découvre plein de choses autour des familles des protagonistes et on va parler vraiment de la perte de proches de cancer de ce remède de deuil etc mais aussi de culture des milieux défavorisés et de tout ce que ça peut impliquer en plus et des difficultés mine de rien qu'il peut y avoir lorsque l'on aide sa famille coûte que coûte bref j'ai trouvé ça génial tellement vrai très très juste et j'ai passé un excellent moment de lecture alors c'est très touchant aussi par moments assez poignant mais vraiment un gros coup de coeur et je vous le recommande vivement si cela vous intéresse en tout cas pour ma part je lirai d'autres romans d'Emma Green avec grand plaisir parce que j'adore ce duo d'autrices et ça faisait un bon moment mine de rien que j'en avais pas lu et franchement quel claque quel claque je m'attendais vraiment à adorer mais je m'attendais pas à avoir un tel coup de coeur du coup je vous le recommande mais tellement foncé foncé les yeux fermés ça pourrait que vous plaire je pense si vous êtes un peu sensible à ce milieu hospitalier etc et à cette pression sociale ces injonctions en fait de faire ce qu'on attend de nous alors qu'on peut avoir des envies complètement différentes dans la vie quand même des petites similitudes dans les thèmes abordés dans les livres que j'ai lu dernièrement mine de rien d'ailleurs en parlant de pression sociale et d'injonction et bien j'ai lu Twisted Games de Anna Young publié aux éditions Hugo New Romance donc qui est du coup le deuxième tome de la saga Twisted alors Twisted Games c'est un livre qui est quand même pour un public averti il y a beaucoup de scènes explicites et elles sont très explicites mine de rien donc c'est pour ça j'incite quand même là-dessus c'est une histoire dans laquelle on va suivre Bridget von Aschberg qui est une princesse qui ne s'attendait pas du tout à monter sur le trône pour elle en fait c'était son frère qui allait le faire et voilà et elle serait tranquille en fait toute sa vie puisqu'elle n'aurait pas ses responsabilités jusqu'au jour où son frère décide d'abdiquer parce qu'il décide d'épouser quelqu'un qui n'est pas de sang royal et donc il ne peut pas monter sur le trône pour cette raison c'est à Bridget de reprendre le trône et c'est clairement pas du tout quelque chose qu'elle avait prévu quelque chose qu'elle souhaite dans sa vie et voilà quand on parle d'injonction etc on est clairement dedans et donc Bridget qui elle à ce moment-là en fait était aux Etats-Unis faisait ses petites études étudiantes etc enfin tranquille voilà vivait sa meilleure vie elle se retrouve obligée de retourner dans son pays natal pour ben suivre en fait tout ce processus de transition et de changement d'héritier au trône etc bref c'est clairement pas si simple que ça mais du coup elle y met un point d'honneur à y aller accompagnée par son nouveau gardier-corps Riz Larsen mais alors clairement tout ça c'est pas pour rien c'est parce que Riz et Bridget ont une relation une relation qui est complètement interdite et qu'ils ne devraient pas avoir et pour autant c'est très compliqué pour eux d'ignorer les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre mais bref vous aurez bien compris que puisque le prince doit abdiquer pour épouser une personne qui n'est pas de rancin royal ça va être très compliqué lorsque Bridget craque pour Riz parce que ben clairement en fait cette relation est vouée à un échec elle est complètement interdite et ne peut pas du tout avoir lieu et pour autant ils vont quand même prendre le risque de développer leur relation amoureuse quitte à détruire complètement le royaume bref c'était vraiment super chouette pour ces sujets là qui étaient abordés j'ai adoré cette partie là de l'histoire le fait qu'on parle de royauté etc et de toutes les injonctions que ça peut impliquer j'ai vraiment bien aimé la manière dont Bridget va se démener en fait pour essayer de faire valoir ses droits et de changer les lois malgré le fait qu'elles soient pieds et poings liés en fait face à tout ce qui peut impliquer tout ça et le fait que finalement ben un roi n'a pas les pleins pouvoirs et clairement j'ai trouvé ça super intéressant de ce côté là j'ai vraiment bien aimé aussi ce que l'on va découvrir finalement autour du passé de Riz etc alors il y a des choses qui clairement sont un peu trop faciles entre guillemets j'ai trouvé que c'était des dénouements un peu faciles à amener mais d'un autre côté ben ça marchait très bien en fait et ça fait le job pour passer un bon moment de lecture et avoir une fin telle que l'on le souhaiterait malheureusement pour moi il y a une chose que je n'ai pas appréciée ici ce sont les scènes explicites qui sont très explicites mais surtout assez violentes mine de rien oui c'est vraiment le terme alors ça se rapproche vraiment des scènes que l'on a dans le premier tome donc si vous avez lu le premier tome voilà c'est vraiment la même chose sauf que dans le premier tome on a des personnages qui sont vraiment torturés alors oui Riz a eu un passé assez compliqué etc mais ce n'est pas le cas de Bridget du coup j'ai pas compris comment ça pouvait être justifié ici et j'ai trouvé que les personnages étaient tellement différents dans leur quotidien et au lit et pour moi c'était quelque chose de très dérangeant parce que j'ai le sentiment que l'autrice ne sait pas s'adapter dans la manière de décrire ces scènes en fonction de la nature de ces personnages et de leur psychologie et malheureusement pour moi c'est très dérangeant parce que là ici ça ne collait pas du tout avec les personnages alors que dans le premier tome c'était vraiment en accord avec qui ils étaient bref j'ai quand même hâte de lire le troisième tome il y en a quatre je crois si je ne me trompe pas pour découvrir la suite et voir en fait comment ce sera mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours espoir au fond de moi que ce ne sera pas explicite de la même manière etc ce n'est pas forcément qu'il y a beaucoup de scènes enfin s'il y en a beaucoup mais je ne sais pas c'est la nature de ces scènes là qui m'ont dérangée malheureusement et je tiens quand même à le souligner parce que ce n'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde et pour moi ce n'est pas sur ça que vous devez baser votre conception d'une relation amoureuse pour le coup j'avoue j'ai quand même passé certaines scènes bref encore une fois une histoire entre deux mais on est clairement comme c'est indiqué ici sur une romance psychologie avec deux petites silhouettes donc quand même plutôt explicites pour un public averti donc ce n'est pas non plus à mettre entre les mains de tout le monde et ça c'est cool parce que c'est toujours expliqué sur les livres de chez Hugo mais il faut comprendre les détails donc vraiment le nombre de silhouettes qui sont colorées c'est le taux d'explicite s'il n'y a qu'une seule silhouette franchement c'est soft vous avez une scène éventuellement dans le bouquin et si vous en avez trois j'ai jamais vu avec trois mais j'imagine même pas ce que ça donne parce qu'avec deux il y a déjà pas mal de scènes mine de rien et le côté public averti bon le côté public averti par contre il manque de détails parce qu'il n'y a pas les triggers panics qui peuvent être liés et ici on nous dit veuillez noter que cette oeuvre de fiction contient des éléments explicites et sombres ainsi que des passages qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti mais averti de quoi on ne sait pas et bien averti que c'est quand même franchement violent mine de rien côté explicite et donc on parle aussi à un moment donné de violence envers les enfants mais ce n'est pas le centre de l'histoire et voilà c'est plus un rappel du passé de certains personnages c'est clairement pas des gros avertissements non plus mais ça peut être bien de les détailler un peu plus parce que malheureusement je trouve que public averti ça veut tout et rien dire mais voilà c'est pas le sujet de cette vidéo j'aime bien vous le dire parce que je sais que ça vous aide aussi dans vos choix de lecture et dans votre manière de vous orienter ou non vers un livre ou un autre bon et ensuite j'ai voulu continuer une saga de chez Hugo que j'avais commencée il y a un bon moment maintenant il s'agit de la saga Compass de Brittany Cichéry et je l'ai clairement dégommée puisque j'ai lu les 3 tomes qui me manquaient que je n'avais pas encore lu donc j'ai fini la saga qui est en 4 tomes du coup j'avais déjà lu le premier tome il y a bien longtemps et qui ne m'avait pas entièrement convaincue alors que j'adore cette autrice pourtant et voilà j'avais pas été entièrement convaincue par le premier tome du coup j'ai eu beaucoup de mal à aller vers la suite de peur d'être déçue et j'ai tout dévoré la raison pour laquelle j'ai tout dévoré c'est parce que le deuxième tome a été un gros coup de coeur lorsque je l'ai lu et du coup ça m'a tellement donné envie de retrouver ça encore dans les tomes suivants etc ce qui fait que voilà j'ai continué l'avantage avec les romans de Brittany Cetiri c'est qu'ils sont vraiment pas explicites voilà on a une seule silhouette et il y a une scène deux éventuellement elles sont pas hyper détaillées enfin c'est soft et c'est beau en fait c'est juste l'amour tel qu'il est et c'est tellement chouette ce sont des tomes compagnons et l'histoire se passe un peu aux quatre coins des Etats-Unis d'où le côté qu'on passe etc au nord, au sud, à l'est et à l'ouest dans cette histoire on va suivre Alia et Connor alors Alia et Connor on passait une soirée d'Halloween vraiment c'était Halloween ? ouais je crois parce qu'ils s'étaient déguisés en super-héros et en chaperon rouge donc c'est fort probable que ce soit Halloween aux Etats-Unis bref ils ont passé une soirée merveilleuse où ils ont vachement échangé pendant très longtemps voilà autour d'un verre et plus encore mais ça s'est arrêté là voilà c'était très platonique mais pour autant ils ont eu l'échange de leur vie ils se sont livrés l'un à l'autre comme jamais en fait et comme ce n'est pas permis avec des inconnus mais ça leur a fait énormément de bien jusqu'à ce que l'histoire commence deux ans plus tard où Alia est sur le point d'être promue rédactrice en chef d'un célèbre magazine américain mais pour cela il faut qu'elle décroche une interview impossible à avoir l'interview du célibataire le plus prisé des Etats-Unis Connor donc en plus elle elle le connaît mais c'est très compliqué parce que Connor n'accepte aucune interview vraiment il ne se livre jamais dans la presse etc elle va donc essayer de l'approcher pour essayer d'avoir cette fameuse interview mais finalement c'est pas si simple que ça et Connor est très intransigeant sur le fait d'accepter ou non de donner cette interview en plus de ça Alia se rend compte à ce moment là qu'elle est sur le point d'épouser le futur associé de Connor mais que clairement celui-ci c'est un coureur de jupon qui la laisse tomber le jour de son mariage etc et du coup Connor va prendre en fait un peu pitié d'Alia et l'aider comme il peut et en fait c'est ainsi qu'ils vont se rapprocher progressivement et franchement c'est tellement chouette on a des personnages qui sont faits pour être ensemble qui ont une tellement belle relation et une si belle alchimie j'ai adoré cette histoire vraiment un énorme coup de coeur aussi et je vous recommande vivement cette lecture si elle vous intéresse car moi vous ne pouvez lire que le tome 2 si vous le souhaitez je vous parlerai quand même des tomes suivants après mais pour moi c'est vraiment le meilleur de la saga il est génial et j'aime tellement ces personnages c'est plein de douceur de bienveillance et de compréhension l'un envers l'autre et en fait Connor est juste très attentionnée envers Alia et c'est réciproque en fait et c'est juste tellement beau et voilà je vous recommande tellement cette histoire si vous voulez croire en l'amour bon par contre les deux autres c'était chouette je passais un bon moment un très bon moment mais c'était pas non plus aussi bien alors tout d'abord on a le tome 3 qui est à l'ouest les vagues alors dans cette histoire on va suivre Damian et Stella alors Damian c'est une personne qui travaille en fait dans la boîte de Connor d'où le lien en fait entre les personnages et qui est un jeune homme très sarcatistique qui fait beaucoup de blagues etc mais qui a un humour assez particulier mine de rien et qui a un peu incompris et franchement j'aime trop ce personnage du coup je trouvais ça vraiment trop chouette d'avoir un tome qui porte complètement sur lui parce que pour le coup j'adore ce personnage vraiment et d'un autre côté on a Stella qui est en plein deuil qui vient de perdre en fait son père adoptif et va se retrouver en fait à gérer pas mal de choses sauf que Damian sauf que Damian vient à la rencontre de Stella c'est absolument pas prévu et c'est pas pour elle qu'il vient à la base c'est parce qu'il vient d'apprendre que le père adoptif de Stella en fait c'est le père biologique de Damian et du coup lui en fait il voulait juste retrouver un jour peut-être sa famille biologique etc mais ça ne s'est jamais fait et en fait il vient d'apprendre qu'il a un père biologique mais que celui-ci vient juste de mourir et quand il arrive là-bas il apprend qu'il y a potentiellement trois femmes qui pourraient être sa mère biologique et du coup c'est forcément l'une d'entre elles et donc il va être obligé de rester en Californie pour essayer d'apprendre en fait à découvrir ces trois femmes-là et pour savoir laquelle d'entre elles est réellement sa mère alors ça déjà j'ai trouvé ça super chelou parce que clairement juste un test un test ADN ça aurait suffi non pour savoir laquelle des trois est la mère de Damian et l'histoire était finie en fait de ce côté-là donc je ne me suis pas du tout prise dans l'intrigue parce que là mais c'est complètement tiré par les cheveux cette histoire mais écoutez écoutez voilà et d'un autre côté on a une cohabitation qui se fait entre Damian et Stella et ils vont apprendre progressivement à se connaître Stella va apprendre en fait aussi à accepter son art et à vivre de sa passion pour l'art etc du coup c'est trop chouette de ce côté-là en plus on a un côté très psychologique une relation assez particulière aux morts puisque en fait Stella a perdu sa mère quand elle était toute jeune et sa mère était passionnée par l'océan et du coup Stella est persuadée en fait qu'à chaque fois qu'elle va dans l'océan elle se rapproche un peu d'elle et que bah voilà ça lui permet de communiquer en quelque sorte avec elle bref il y a vraiment une croyance profonde autour de tout ça et du coup c'est super intéressant de voir ça et de le voir aussi du point de vue de Damian qui lui ne comprend absolument pas et va essayer en fait progressivement de s'intéresser à un minimum en fait aux croyances de Stella bref c'est trop chouette et c'est très intéressant mais l'intrigue est complètement tirée par les cheveux soyons honnêtes enfin un test biologique aurait complètement pu déterminer qui était vraiment la mère de Damian d'autant plus que dans cette histoire les personnages ne manquent pas d'argent donc c'est pas non plus comme s'il y avait une contrainte financière en fait du coup d'un test mais bon écoutez c'est comme ça mais malgré tout voilà sur d'autres points j'ai passé un bon moment de lecture et surtout j'ai vachement aimé retrouver aussi Alia et Connor dans cette histoire pour moi c'était le plus important enfin vraiment j'adore en fait dans ces sagas avec des tomes compagnons de retrouver les personnages principaux des anciens tomes voilà d'avoir un petit clin d'oeil à leur évolution et c'est ce que l'on retrouve ici aussi et le dernier tome de cette saga c'est Étoiles du Nord le tome que j'ai le moins aimé finalement de cette saga et pourtant ça aurait pu au contraire être un gros coup de coeur puisqu'ici on va suivre Aiden et Ailey et on va alterner entre un début de roman qui se passe vraiment dans leur passé lorsqu'ils sont adolescents et une suite de roman une fois qu'ils sont plus adultes et ça franchement c'est clairement ce que l'on retrouve dans Eleanor and Gray ou encore London and Shay qui est divisé en deux tomes mais voilà où on a ce côté double temporalité et vraiment c'est génial surtout que Eleanor and Gray c'est un de mes énormes coups de coeur de Brittany Tichéry et pour autant ici j'ai trouvé que c'en était juste une pâle copie où on va suivre d'un côté Aiden qui lui a toujours été formé à être acteur de cinéma le rêve de son père et voilà son père le pousse à poursuivre et aller dans ses pas qu'il n'a pas pu vivre en fait lui-même injonction sociale voilà du coup Aiden va tout faire pour mais cela a un énorme impact sur sa vie personnelle et en particulier sur sa vie au lycée puisqu'il se retrouve à manquer des cours et parfois même à devoir changer de lycée à être scolarisé à domicile etc pour pouvoir assurer les tournages de films etc mais cela a un impact du coup sur sa vie avec sa meilleure amie Ailey personne ne comprend pourquoi Aiden le acteur de cinéma est attiré par Ailey la petite lycéenne rondouillette qui clairement est un peu en retrait des autres n'est pas du tout une lycéenne super populaire etc et pour autant c'est sa meilleure amie pour lui depuis sa plus tendre enfance ça a toujours été sa meilleure amie donc il n'y a pas de raison qu'il la rejette et clairement on va avoir pas mal de quiproquos par rapport à ça etc mais c'est super intéressant de la manière dont c'est traité et en plus du fait que le père d'Aiden vive clairement à travers son fils et à travers la notoriété de celui-ci et le fait que ben voilà clairement Aiden exhauste le rêve de son père on va suivre aussi en fait plein d'autres choses et en particulier le fait que certains adultes puissent être malveillants et profiter en fait de la notoriété de jeunes enfants comme ça enfin adolescents mais clairement c'est très 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 intéressant la manière dont c'est amené ici et finalement ben j'ai trouvé que cette première partie qui traite de quand ils sont adolescents traîne énormément en longueur alors oui elle soulève plein de choses super intéressantes mais c'était long jusqu'au moment où finalement Aiden et Ailey vont se retrouver renouer une fois adultes mais ça et bien je vous en dis pas plus parce que c'est clairement dans la fin du roman mais sachez que ça arrive aussi et qu'à un moment donné on a des adultes face à nous mais c'est pas une histoire qui m'a convaincue que ce soit dans sa forme ou dans dans la manière dont c'était fait parce que c'était très long sur certaines choses pour autant c'était très intéressant en fait en termes de points abordés etc on va vraiment parler de confiance en soi aussi du rapport au corps il y a aussi une part sur les troubles du comportement alimentaire et tout il y a pas mal de choses qui sont traitées aussi autour d'Ailey et franchement c'est super intéressant pour autant j'ai trouvé qu'elle était quand même assez effacée dans cette histoire malheureusement alors qu'elle est quand même une des protagonistes et c'est un peu dommage bref c'est pas un énorme coup de coeur mais j'ai bien aimé le côté relation fraternelle des deux frères qui se retrouvent après autant de temps d'absence etc le truc c'est que bah en fait on sait déjà ce qu'il va y avoir puisque c'est annoncé en fait dans la fin du tome 3 et quand on commence celui-ci et qu'il faut lire la moitié pour retrouver ce qui est annoncé dans la fin du tome 3 c'est un peu frustrant mais en tout cas et bien je vous recommande quand même de découvrir cette saga si elle vous intéresse bien évidemment si tous les tomes ne vous intéressent pas je vous recommande de foncer les yeux fermés sur le deuxième tome qui est juste merveilleux mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes goûts que moi et que vous préférez d'autres tomes comme ce quatrième dame si jamais et voilà donc pour toutes ces romances que j'ai lues dernièrement comme vous pouvez le voir il y a eu énormément de coups de coeur mine de rien franchement j'adore ça j'adore le fait finalement de bien m'écouter dans mes lectures et c'est pas parce que je reçois beaucoup de livres que j'essaie de tous les lire tout de suite parce que j'attends toujours le moment propice pour les lire et c'est ainsi que j'ai souvent le meilleur ressenti le meilleur feeling et tout autour de ces livres là et franchement je suis trop contente parce que sur tout ça il y a eu quand même pas mal de coups de coeur et c'est tellement chouette et pour moi c'est le plus important bref n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces titres ce que vous en avez pensé et sur ce moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo livresse que je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt ciao